la recette que je vous propose aujourd'hui est un jeu d'enfant j'ai bien dit un jeu d'enfant parce que mon fils l'a réalisé plusieurs fois et il a toujours réussi assalamu alaikum bonjour à tous et bienvenue sur mes cuisines et pâtisseries aujourd'hui je vous propose la recette du banana bread très moelleux et voici les ingrédients dans un bol mélanger la farine le bicarbonate et la levure chimique ajoutez le sel et mélangez réservez de côté dans un autre récipient écraser les bananes mais ne les écrasez pas trop j'aime bien laisser quelques petits morceaux pour avoir le goût de la banane réservez cette purée dans un bol ajoutez les trois oeufs le sucre le beurre et la cardamome je sais vous m'avez souvent dit qu'on dit cardamone bien qu'on appelle fréquemment cardamone la forme correcte et bien cardamome qui nous vient du latin et voilà pour la parenthèse maintenant nous allons battre jusqu'à obtenir un mélange homogène une fois que vous aurez fini de battre et que vous aurez obtenu un mélange homogène ajouter la farine à graduellement incorporez la purée de bananes et continuer de mélanger mélanger pour avoir une pâte homogène ensuite vous pouvez aussi ajouter deux cuillères à soupe 2 à 3 cuillères à soupe de noix de coco et mélanger mais la noix de coco est facultative ne mélanger pas plus d'une minute pour ne pas avoir une pâte élastique et voilà c'est tout et voilà il ne reste plus qu'à verser la pâte dans un moule beurré et fariné ensuite cuire le gâteau à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes tout en surveillant la cuisson et voici notre banana braid bien doré et il sent bon sachez que vous pouvez utiliser le parfum de votre choix de la cardamome de la cannelle de l'essence de vanille voilà je le démoule et nous allons passer à la découpe ça glisse le banana braid est hyper moelleux un conseil dans cette recette là utilisez la même quantité de bananes de nez n'ajoutez pas plus sinon vous aurez un résultat contraire à celui que vous voyez dans la vidéo et c'est tout pour aujourd'hui merci d'avoir suivi la vidéo à très vite pour des nouvelles recettes sur votre chaîne ciao ciao